donc bonjour mes petits ZEP de troisième donc c'est votre première vidéo de cours donc rapidement quand ça se passe en général vous verrez des trucs un powerpoint sur mon écran je vous expliquerai le cours et puis je vous dirai de faire pause régulièrement pour copier ce qu'il y a à l'écran vous respectez les couleurs sauf quand c'est du noir vous écrivez en bleu donc là vous pouvez déjà faire pause et copier le titre donc on va travailler sur l'atome comme on a déjà fait l'activité préparatoire dessus donc dans un premier temps à parler de la composition et la nomenclature donc je vais faire pause et copier donc les constituants de l'atome donc tout ce qui est composé de matière donc ça veut dire tout ce qui nous entoure nous mêmes les objets l'air pardon sont constitués de petites boules qu'on appelle les atomes ces atomes vont s'arranger entre eux pour former des molécules donc l'atome est une petite sphère une petite boule dans un atome on trouve quoi au milieu il y a un petit noyau donc à la forme lui aussi d'une sphère autour duquel se déplacent plusieurs électrons donc on représente l'atome par une boule mais il faut savoir que le contour extérieur de l'atome n'existe pas vraiment c'est pas quelque chose de concret c'est pas quelque chose de solide c'est la trajectoire de l'électron qui est le plan du noyau qui définit le contour extérieur de l'atome donc il faut imaginer par exemple que si je mets une boule de pétanque au bout d'une chaîne je la fais tourner extrêmement vite autour de moi vous serez incapable de vous approcher de moi c'est pareil pour l'atome vous avez l'électron des électrons qui tournent très très vite autour de lui et donc c'est l'électron qui est le plus loin qui tombe très très vite qui vous empêche de vous approcher de l'atome donc c'est lui qui fait le contour de l'atome les électrons sont extrêmement petits encore plus petit que le noyau le noyau est extrêmement petit lui aussi par rapport à la taille de l'atome et donc du coup tout ce qu'il y a entre le noyau et les électrons ben il n'y a rien c'est le vide comme dans l'espace le noyau d'un atome lui est constitué de deux petites sphères les neutrons et les protons on en reviendra un petit peu juste après sur qu'est ce que c'est leur propriété chacun donc là je voulais se reposer copier donc là c'est un petit tableau qui récapitule les trois particules qui constituent l'atome donc on a le proton et le neutron qui sont donc dans le noyau ils sont chargés le proton est chargé électriquement plus 1 plus une charge élémentaire on va expliquer juste après ce que c'est qu'une charge élémentaire et on vous donne sa masse qui est de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg donc c'est 0,000 il y a 27 0 et 167 derrière le neutron lui n'est pas chargé électriquement et il a exactement la même masse que le proton on pourrait voir une très légère différence si on allait chercher les chiffres après le 7 d'accord parce que là c'est déjà une approximation ensuite autour du noyau on a les électrons qui tournent autour et lui est chargé électriquement il est chargé moins 1 moins une charge élémentaire et sa masse est de 9,0 fois 10 puissance moins 31 kg une charge élémentaire c'est quoi donc une charge électrique normalement vous avez déjà vu des espérances de charge électrique par exemple vous prenez des ballons de baudruche vous les frottez sur vos cheveux vous le relevez vous voyez que vos cheveux se dressent en tout cas pour ce grand nom donc ça c'est dû au fait qu'il y a des charges électriques une charge électrique se mesure en coulons d'accord ça c'est l'unité comme par exemple on mesure des distances en mètres et bien les coulons servent à mesurer les charges électriques et on les note avec un C une charge élémentaire c'est la plus petite charge électrique qui puisse exister il ne peut pas y avoir des charges électriques plus petites que la charge élémentaire et une charge élémentaire vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs je dois faire close et copier donc il va falloir retenir comment les charges des différentes particules du proton du neutron et l'électron à juste voir rapidement un petit moyen mémo technique donc neutrons dans neutrons j'entends neutre donc ça veut dire que sa charge électrique est égale à 0. Proton commence par P comme positif donc sa charge est égale à plus 1 comme on a déjà mis le 0 au neutron de plus 1 au proton l'électron est chargé moins 1 ça va faire le retenir c'est important ça sera pas la peine de retenir les différentes masses ça je vous demande pas de le retenir je vous demande de savoir où c'est et puis leur charge électrique plus 1 moins 1 à 0 je vais se faire close et copier donc ça logiquement c'est un exercice qu'on a déjà fait en classe ou qu'on va faire si vous avez fait le cours avant à la maison donc il faudra marquer voir exercice 1 à cet endroit là alors la taille de l'atome un atome ça fait 0,1 nanomètre alors on ne le note petit n petit m un nanomètre c'est 10 puissance moins 9 m donc 0,000 etc 1 m pour avoir un nanomètre ça revient à couper un millimètre en un million de parts d'accord donc c'est extrêmement petit je rappelle que pour passer du mètre au millimètre donc le mètre c'est à peu près la taille d'un sixième au millimètre le petit trait ça va très bien couper simplement le m en mille parts donc là ça revient à prendre un millimètre le couper en mille parts reprendre une part de ça et le recouper encore en mille parts le noyau lui il contient 99% de la masse de l'atome et encore jeu c'est l'approximation sera plutôt 99,999% de la masse de l'atome donc toute la masse quasiment de l'atome est dans le noyau si on compare la masse d'un atome à la masse d'un homme ça serait comme comparer la masse d'une voiture à celle du soleil donc c'est extrêmement petit en termes de masse le noyau est cent mille fois plus petit que l'atome donc si on prend par exemple un atome qui faisait un kilomètre de diamètre le noyau ferait à peu près un centimètre de diamètre et entre le noyau et l'électron il n'y a que du vide donc c'est à dire que votre majorité de votre volume de l'atome est fait de vide donc à 99,99% votre atome est fait de vide donc nous sommes fait majoritairement de vide donc vous laissez reposer copier ça c'est un exercice qu'on aura fait en classe ou qu'on fera la prochaine fois donc pas la peine de le noter vous marquez voir exercice on l'a déjà fait électron neutralité de l'atome donc un atome possède toujours le même nombre d'électrons que de protons d'accord c'est obligatoire c'est comme ça comme l'électron chargé moins 1 et le proton plus 1 et que le neutron est neutre vu que vous avez autant de électrons que de protons donc autant de moins 1 que de plus 1 quand vous faites l'addition des deux vous arrivez forcément à 0 donc un atome vous avez des particules chargées dedans mais l'ensemble lui est électriquement neutre c'est à dire que sa charge globale est toujours égale à 0 je vous laisse faire pause et copier et puis là c'est la fin de cette première vidéo voilà à très bientôt merci